Musique 15h sur la RTD, mesdames, messieurs, bonjour, voici les titres à la une de l'actualité. Désengorger les hôpitaux et les maternités de trois niveaux qui connaissent un influx massif de patients. C'est l'objectif du ministre de la Santé qui a réuni ce matin l'ensemble des médecins-chefs des centres de santé communautaire et des polycliniques afin de discuter sur l'amélioration de l'offre de soins et des prestations médicales. Les dirigeants des BRICS se réunissent demain en Afrique du Sud pour discuter des moyens pour le groupe disparate de cinq pays qui produit un quart de la richesse mondiale, détendre son influence sur la scène politique et économique mondiale. C'était les titres, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Pour la deuxième journée consécutive, la ville de Djibouti et certaines régions de l'intérieur ont connu des pluies estivales appelées karma ou karan qui font suite à des mois de fortes hausses de température. Ces pluies sont les bienvenues surtout dans les zones rurales, mais elles causent quelques désagréments et difficultés de circulation et de déplacement dans les villes, comme le montrent ces images filmées par la caméra de la télévision nationale. Les trois communes de la ville de Djibouti, à savoir Belbela, Blas et la Razdika, voient la pluie donc continuer de s'abattre tout dans la matinée. Il convient noter que le ciel de la capitale est toujours couvert de néages, ce qui est un signe de la poursuite des pluies. Hier, déjà de fortes pluies avaient été annoncées par la météo nationale dans la capitale. Les autorités en charge de la gestion ont bien géré la situation, notamment dans les infrastructures portuaires. Cependant, les dégâts ont été signalés dans certains secteurs où le vent a soufflé les toitures des maisons à l'instar de la station d'Oralé et de l'Artédé. Toutes les régions ont également connu des pluies similaires depuis hier, une situation bien accueillie par les habitants qui ont souffert de la sécheresse et des températures élevées durant l'été. Et notamment de la capitale, les pluies ont été particulièrement intenses comme au Pécava qui a reçu 50 mm de précipitation dans les régions de l'intérieur, la localité de Kabak, dans la région d'Ali-Sébillé, ainsi que la localité de Yuboki et de Bondara ont été bien arrosées hier et ces précipitations continuent toujours. A Arta, les pluies estivales de la saison chaude, appelée donc Karan, se sont abattues en deux nuits successives et aucun bilan humain et matériel n'a été constaté. En effet, la pluie a déclenché d'eau nocturne et parfois vantée dans le chef-lieu et dans toutes les localités rurales de la région, ce qu'a indiqué notre correspondant, selon les données météorologiques fournies par l'Agence d'Ibucienne de la météorologie. La région d'Arta fait partie des régions du sud qui ont eu des fortes pluies. La ville d'Arta, donc, l'intensité des précipitations est estimée jusqu'à 18 mm, alors que les localités rurales de la région ont obtenu plus d'eau, à titre d'exemple, la localité de Péca 51 et ses alentours ont eu des précipitations estimées à plus de 50 mm. L'air et l'atmosphère sont devenus doux. Grâce aux précipitations de deux jours, la ville d'Arta est une fois de plus plongée dans un ton de saison fraîche avec une température de 28 degrés pour aujourd'hui. Rappelons que la ville d'Arta a été toujours un endroit de choix pour de nombreuses familles fuyant la chaleur estivale insupportable de la capitale. Les autorités de la région d'Arta appellent les automobilistes à être prudents sur les routes qui peuvent être glissantes ou des chutes de pierres peuvent se produire. Je vous le disais en titre, dans le cadre de la mise en place d'un projet visant à renforcer les capacités des six polycliniques de la ville de Djibouti, le ministre de la Santé, le Dr Ahmed Rablai Abdillé, a convoqué une réunion regroupant l'ensemble des médecins-chefs des centres de santé communautaire et des polycliniques. L'objectif de cette réunion était de discuter des moyens d'améliorer l'offre de soins et les prestations médicales dans ces établissements. Le projet en question vise principalement à décongestionner les hôpitaux et les maternités de trois niveaux qui font face à un afflux important de patients. Face à cette situation constatée, le ministère de la Santé a pris une série de mesures pour renforcer les investissements en faveur de l'amélioration des équipements médicaux afin d'élever la qualité de soins offerts. De plus, des programmes de formation seront mis en place et des ressources humaines supplémentaires seront déployées au niveau des structures du premier niveau. Le ministre de la Santé a souligné à travers cet échange que ce nouveau projet de renforcement et d'amélioration de la qualité de la prise en charge aura à moyen terme un impact significatif sur la réduction de la surcharge des activités au sein des structures de troisième niveau en mettant en place des améliorations substantielles dans les polycliniques. Il est prévu que cette initiative contribuera à une meilleure distribution des soins et à une amélioration générale de la santé dans la région. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger autour, au cœur d'une histoire de progrès et d'inclusion financière à Djibouti. Notre grand format porte sur la caisse portuaire, sur la caisse populaire d'épanne et de crédit, une mélodie de soutien financier ou, devrait-on dire, un récit inspirant de progrès et d'opportunités qui résonnent dans tout le pays. Dans le tissu vibrant de l'économie djiboutienne, la caisse populaire d'épanne et de crédit, aussi connue sous le nom de CPEC, émerge comme un véritable chef d'orchestre de l'autonomie financière. Sa mission ? Créer des harmonies économiques, permettant à chaque individu de participer activement à la symphonie de la croissance. La CPEC est bien plus qu'une institution financière. C'est un pont vers les rêves, un partenaire dans la réalisation d'objectifs et un pilier de confiance pour les entrepreneurs émergents. La CPEC est une institution qui oeuvre quotidiennement pour aider les personnes les plus vulnérables à souvenir à leurs besoins, donc en développant une activité génératrice de revenus, mais c'est surtout en éduquant les gens à épargner. Bien sûr, cette épargne leur permettra de faire face à leurs futurs besoins dans le futur. Donc nous permettons à nos membres de faire des dépôts sur un compte ouvert à leur nom et bien sûr dans lequel ils peuvent faire un retrait à tout moment. D'autre part, nous les éduquons aussi à prendre des petits crédits pour qu'ils puissent développer une activité génératrice de revenus dans le but de lutter contre la pauvreté. Il faut savoir qu'à la CPEC, nous avons plusieurs produits, notamment des produits pour des crédits individuels et des crédits de groupe qu'on appelle groupement solitaire. Ça veut dire que plusieurs personnes se mettent ensemble pour prendre des crédits pour qu'ils puissent développer une activité génératrice de revenus et bien sûr développer leur petit commerce en prenant des crédits progressifs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on prend un crédit à la CPEC, donc un montant donné, donc nous commençons par 50 000, 100 000, par la suite la personne peut prendre 200 000, 300 000 jusqu'à 2 millions de francs de vote pour qu'ils puissent développer LinkedIn. Au-delà de 2 millions, c'est les banques qui prennent le relais. Que ce soit pour démarrer une petite entreprise ou simplement s'assurer un avenir plus stable, les personnes qui ouvrent un compte à la CPEC découvrent un éventail de solutions financières adaptées à leurs besoins uniques. Les prêts offerts par la CPEC deviennent des instruments puissants transformant les visions entrepreneuriales en succès tangible. Comme une mélodie bien orchestrée, la CPEC donne vie aux idées et facilite la croissance des petites entreprises, créant ainsi une toile économique tissée de réussite. Aujourd'hui, nous avons plus de 30 000 membres à Djibouti, donc la CPEC de Djibouti compte 30 000 membres, et bien sûr, sur les 30 000, pratiquement 2 000 membres ont déjà bénéficié des crédits chez nous. Et à ce jour, nous avons octroyé plus de 4 milliards de crédits dans la République de Djibouti. Et nous allons continuer ainsi pour que la population les plus vulnérables puissent bénéficier de nos appuis et bien sûr de nos connaissances dans la lutte contre la pauvreté en les éduquant, en les éduquant à épargner et surtout à développer une activité génératrice de revenus. Nous travaillons en étroite collaboration avec plusieurs institutions publiques et privées, notamment notre premier partenaire qui est l'ADDS, l'Agence de développement social, et bien sûr le ministère des Affaires sociales qui est notre ministère de tutelle. Et nous sommes sous la supervision de la Banque centrale de Djibouti et nous travaillons également avec d'autres organismes internationaux. Il faut savoir qu'à la CPEC, toutes les personnes qui ont une pièce d'identité de Djibouti et les réfugiés peuvent ouvrir un compte chez nous et épargner. Mais la CPEC ne se contente pas seulement d'offrir des solutions financières. Elle enseigne également l'art de gérer ses finances, offrant des ateliers éducatifs pour élever les connaissances financières des membres afin qu'ils puissent jouer leur propre refrain de succès économique. En tant que joueur clé dans l'orchestre de l'intégration économique de Djibouti, la CPEC collabore avec d'autres institutions financières pour créer une mélodie de coopération favorisant des liens économiques plus forts et une harmonie financière partagée. La Caisse populaire d'épargne des crédits de Djibouti compose une symphonie d'espoir et d'inclusion. Chaque prêt accordé, chaque atelier éducatif offert, chaque sourire éclairant le visage d'un entrepreneur contribue à la symphonie d'une Djibouti économiquement florissante et financièrement indépendante. Fait divers à présent dans le cadre de leur persévérante lutte contre les escroqueries immobilières, qui prennent de l'ampleur depuis ces dernières années, les gendarmes de la brigade Djibouti Nord ont récemment démantelé un réseau présumé d'escrocs. Se faisant passer pour des agents gouvernementaux, cette bande organisée a réussi à extorquer des sommes considérables à des individus vulnérables, attirés par de fausses promesses de logements sociaux. Leurs victimes, du fait de leur manque de connaissances en la matière, ont été convaincus de remettre leur argent. Pour légitimer leur manœuvre, ces escrocs ont généré des faux reçus avec des signatures contrefaites et distribué des fausses clés accompagnées du numéro de lot fictif avant de s'évanouir dans la nature. Au fil de leur enquête minutieuse, les gendarmes ont pu identifier près de 50 victimes, le préjudice total s'élevant à plus de 4 millions de francs Djiboutiens. Un individu présumé coupable au sein de ce réseau a été appréhendé et placé en garde à vue. Les autres membres du groupe restés insaisissables font actuellement l'objet d'une recherche active. Après avoir été présenté au procureur de la République, une information judiciaire a été enclenchée. aboutissant à l'incarcération du suspect à la prison civile de Gabode. Cette affaire témoigne de l'engagement continu des autorités pour préserver les citoyens contre de telles tromperies et garantir la sécurité dans le domaine immobilier. Et cette fois-ci, il est question du nouveau centre de recyclage du plastique qui illustre l'engagement du gouvernement pour la protection de l'environnement et le développement durable, toujours dans un autre grand format. Cette unité de recyclage du plastique contribue à la fois à la préservation de notre planète et à la promotion d'une économie circulaire prospère. A l'heure où le leader mondial continue à développer des stratégies et cherche à mettre en place des mécanismes de préservation de l'environnement, la République des Géobotis œuvre également à travers des stratégies et actions à contribuer dans la lutte pour la préservation d'un environnement sain. C'est dans cette optique que la préfecture de Bocque et le conseil régional ont proposé et présenté un projet d'une unité de recyclage des transformations des bouteilles et des sachets en plastique en pavé à l'OIM. Ce projet a démarré en 2022. Pour l'instant, plusieurs jeunes ont bénéficié des emplois directs ainsi que des formations de qualité octroyées par les experts de l'OIM sur les transformations des chiens en pavé. Comme vous le savez, l'OIM emploie le collecteur plastique. Il y a le travailleur. On a à peu près 35 personnes qui travaillent dont je crois que dans les jours à venir qu'on pourrait aussi augmenter la main d'oeuvre au niveau de l'unité de recyclage. Tout le monde a vu qu'au niveau de la ville de Bocque, il y avait une pollution de déchets plastiques et ensemble avec l'OIM, les autorités locales et les secteurs privés, ils ont mis ensemble les idées pour mettre en oeuvre l'unité de recyclage. Donc, c'était un ensemble des idées et un paternariat entre l'OIM, les autorités locales et les secteurs privés. En effet, les flux importants des migrants transitants par la région sont en grande partie à l'origine de la prolifération des bouteilles et des sachets en plastique, ainsi à la dégradation de l'environnement. La fabrique de Bocque, fraîchement modernisée, avec l'installation de nouvelles machines, se prépare à une nouvelle étape passionnante. La réception des équipements des pointes permettra la transformation des déchets en plastique de la ville en pavé aux formes et dimensions variées, offrant ainsi une solution durable pour la gestion des déchets à la création des produits huitiens. Cette transformation des déchets en pavé permettra aussi d'emblir la ville de Bocque et aussi dans un avenir proche. Ces pavés seront exportés à l'extérieur du pays. Le président du conseil régional, Mohamed Oumad Ismail, a d'emblée rappelé que ce projet a été proposé par les conseils et la préfecture. En poursuivant, il a précisé que ce projet est bénéfique dans la lutte contre la dégradation de l'environnement et d'autre part est les sources de revenus pour les habitants, a-t-il déclaré. Enfin, il a sonné l'importance de ce projet qui va jouer un renovateur pour remplir la ville de Bocque à travers la transformation de plastique en pavé. Rappelons que le premier ministre, Abdou Ghadal-Kamil Mohamed, a effectué la semaine dernière une visite de travail afin de découvrir en personne l'unité de recyclage des déchets en plastique, l'engagement du gouvernement envers la protection de l'environnement et le développement durable, ainsi que sa volonté de soutenir des initiatives novatrices telles que cette dignité de recyclage du plastique contribue à la fois à la préservation de notre planète et à la promotion d'une économie circulaire et prospère. Pour sa part, la représentante de l'UIM à Djibouti, Madame Tonja Pacifico, a rappelé que ce projet est né d'une volonté commune entre la République de Djibouti et l'UIM. On a pensé de mettre ensemble les deux objectifs principaux de réduire le chômage, créer des opportunités d'emploi et ensemble, recycler la plastique qu'on trouve dans la région. Alors, on a pensé comment on peut faire ça. On en a parlé avec nos partenaires, avec le conseil régional, avec la préfecture. Et comme ça, on a conçu un projet qui permet à l'instant de recycler la plastique qu'on trouve dans la région et qui a aussi le potentiel d'être répliqué dans d'autres régions à Djibouti. Parce qu'en fait, la question de la plastique et de la pollution, ce n'est pas quelque chose juste pour la région de Hobok. En fait, la pollution en général, c'est un problème mondial. Alors, comme ça, on a l'idée de travailler sur les deux objectifs principaux ensemble et comme ça, de pouvoir tester un modèle qu'on a déjà perfectionné dans les derniers mois et qui a le potentiel de se répliquer dans le pays. C'est très important pour les jeunes au Boko d'avoir une opportunité de formation, de travail. L'effet positif, c'est important, pas juste pour les gens qui ont un travail, mais même pour la communauté la plus large. Et aussi, on est en train de tester un modèle qui, si ça marche, on pourra aussi répliquer dans le reste du pays et aussi exporter ce modèle dans d'autres pays. Et aussi, dans la troisième phase, on espère mettre tous les projets, alors le faire aussi complètement vert, un projet vert. Et je pense, ce type d'initiative, c'est bon pour tous les pays. Pour l'instant, plusieurs jeunes ont été formés et recrutés dans l'unité de recyclage. Un groupe de personnes vulnérables procède au ramassage de bouteilles et des sachets en plastique. Les jeunes d'Abok ont tous souligné leur degré de satisfaction de ce projet, qui est une source de génératrice de revenus pour les habitants. Enfin, ils ont affirmé que grâce à des nouveaux équipements, le travail est plus efficace. Au passage, ils ont remercié les autorités locales et l'OIM. En soutenant activement des projets comme ceux-ci, les autorités prouvent leur engagement envers la création des synergies entre la croissance économique et la responsabilité de l'environnemental et la bienveillance. Dans le reste de l'actualité, l'association de la jeunesse Houg Ogal a organisé la clôture d'un tournoi d'été au complexe Arrahma destiné aux jeunes âgés d'entre 10 à 16 ans. Les équipes finalistes des deux catégories étaient l'équipe féerile contre Nour et l'équipe nationale contre Liverpool. La cérémonie a également bénéficié de la participation du vice-président de la commune de Bolbala. Les deux équipes ont offert des prestations remarquables empruntent d'une ambiance joviale et passionnées pour l'amour du football. Finalement, les victoires ont été remportées avec des scores de 7 à 0 en faveur de l'équipe féerile et de 9 à 1 en faveur de l'équipe Bioquette. La remise des trophées et des médailles a été effectuée par le vice-président de la commune de Bolbala ainsi que par les responsables de l'association. Suite à cet événement, nous avons recueilli les réactions d'un joueur de l'équipe championne, Féil, ainsi que celles de son entraîneur et des participants. Le joueur de l'équipe s'est exprimé en ces termes. Remporter ce tournoi est une expérience incroyable. Nous avons travaillé dur en équipe pour atteindre ce succès et nous sommes fiers de ce que nous avons accompli. C'est une grande motivation pour nous tous. L'entraîneur de l'équipe Féil a déclaré, je suis extrêmement fière de mes joueurs. Ils ont montré un engagement exceptionnel tout au long du tournoi et en joué avec détermination et passion. Ce titre est le résultat de leur travail acharné. Les participants ont partagé leur enthousiasme pour le tournoi en soulignant l'importance de tels événements pour assembler la communauté et promouvoir le sport parmi les jeunes. Je suis un des minimes et juniors. Nous, autant que la commune de Belbala, on a été avec eux pendant toute la semaine et cette tournoi est bien organisée. Je félicite énormément l'association qui lutte contre la drogue pour la jeunesse. Si on ne se fait pas les jeunes contre la drogue, les gens vont se perdre. C'est pour ça l'objectif qui a été lancé pour ce tournoi. Je félicite encore l'association qui est toujours active dans la commune de Belbala. Je remercie à tous les membres et tous les gens qui étaient là. Je remercie aussi l'ARTED qui sont toujours disponibles pour les activités. Félicitations. À Tadjura, le stage annuel de Kung Fu Oshu régional a eu lieu dans la ville blanche rassemblant de nombreux adeptes du Kung Fu Oshu provenant des cinq régions de notre pays. Cet événement a également attiré la participation de diverses personnalités publiques, politiques ainsi que des chefs coutumiers et religieux, en particulier la ville haute. Leur présence avait pour but de montrer leur soutien et d'encourager les pratiquants. Etalé sur trois jours, ce stage visait à mettre en pratique diverses techniques, notamment Taolu, également appelé mouvement enchaîné, consistant en des enchaînements chorégraphiés et de mouvements et de postures. Techniques de self-défense incluant des méthodes comme le bouclier Perron, les techniques d'esquive, de coups frappés, de coups de poing, ainsi que des techniques de coups de genoux et de coups de pied. Une séquence de huit mouvements visant à étirer en profondeur les méridiens. Le directeur technique régional du Kung Fu Oshu, maître Aboul Radel Aden Hassan, a assumé la responsabilité de l'encadrement de ce stage. Sa compétence et son expertise ont été essentielles pour garantir le succès et l'efficacité de cet événement. Dans l'actualité internationale, je vous le disais en titre, les dirigeants des BRICS se réunissent demain en Afrique du Sud pour discuter des moyens pour le groupe disparate de cinq pays qui produit un quart de richesse mondiale d'étendre son affluence sur la scène politique et économique mondiale. Le président sud-africain est revenu sur l'un des principaux dossiers qui sera à l'heure du jour de ce 15e sommet des BRICS, à savoir la question de l'élargissement du groupe avec une possible ouverture à d'autres pays. L'Iran, l'Argentine, le Bangladesh et l'Arabie saoudite font notamment partie des aspirants en Afrique. L'Algérie, l'Égypte et l'Éthiopie ont exprimé leur désir d'intégrer le bloc. Au total, une cinquantaine de chefs d'État sont attendus lors de ce sommet demain. L'arrivée cyclique de l'épisode climatique El Nino survenant tous les deux à sept ans suscite des inquiétudes quant à ses effets planétaires. Contrairement au réchauffement climatique dû aux activités humaines, El Nino est un phénomène naturel historiquement observé dans le Pacifique depuis des millénaires. Ses conséquences sont variées, des sécheresses en Australie et en Indonésie, aux pluies torrentielles au Pérou. En cette année, El Nino a débuté en juillet et devrait perdurer jusqu'à 18 mois. Les impacts se manifesteront principalement l'année prochaine. Si El Nino coïncide avec le réchauffement climatique, les conséquences pour la biodiversité pourraient être aggravées. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. et agréable suite de programmes sur Télévout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada